Salut à tous et à toutes, c'est Kenoki, alors aujourd'hui on est parti pour un test de Yasuo sur le PVE, donc comme vous pouvez le voir la meilleure idée que j'ai trouvé pour le tester, et bien c'est tout simplement de faire un 5v5 Yasuo, donc on va voir ce que ça va donner, donc c'est de l'arame, donc on va pouvoir découvrir le personnage en arame, 5v5, Alors si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est un personnage qui a l'air d'être un DPS Korakor, très très, enfin en fait ce que j'aime bien c'est que c'est un DPS Korakor qui doit malgré tout survivre, ce n'est pas un assassin et je trouve ça pas mal, c'est vraiment parce qu'il fait de plus en plus de dégâts, au fur et à mesure que le combat dure, on va voir ce que ça va donner, Donc on va juste tester tout ce qui est sort, etc, on fera des tests pour ce qui est jungle peut-être, ou apparemment il est joué mid lane apparemment, on fera ça plus tard, tout simplement Donc je ne vais pas parler super fort parce qu'on est encore tôt le matin, ma petite soeur qui est juste derrière moi ne s'est pas encore levé, donc chuuut Voilà On va s'écouter du mieux aussi Surtout, empêchez moi de chanter, parce que sinon ce sera un massacre Donc certains de nos amis ont des grippins, ça n'est pas rouge J'ai un petit truc en attendant J'ai un petit truc en attendant J'ai un petit truc en attendant Je ne vais pas mettre de tact pour le moins, je les mettrais après Hop là J'ai un petit truc en attendant Aïe Excusez-moi Aller on est parti C'est un perso qui n'a pas de mana Vous pouvez le voir Oh putain ça y est on a déjà un troll Mais il n'y a pas de ratio AP C'est tant pis Comme vous pouvez le voir il y a des stacks A 100 stacks j'ai un shield apparemment Donc le A c'est un skillshot en ligne Oula range courte Comme vous pouvez le voir range très courte même Le Z c'est une barrière contre les projectiles Voilà Et le E c'est un dash targeté sur un ennemi C'est très court comme range Je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est extrêmement court Clairement Yasuo vraiment corps à corps Attendez je vais baisser un tout petit peu le son Voilà Voilà c'est rien mieux A la dernière partie Alors je ne pense pas que la petite barrière là Bloque cette attaque là Cette attaque en ligne Oh la la c'est un vrai merdise bordel Oui force blood pour BB Et voilà Trop facile Ils sont où les meilleurs Yasuo ? Ils sont là Je pense que si on les saute tous en même temps Ils peuvent aller mourir Juste hop Donc si j'ai bien compris Il faut charger le A Au bout de 3 charges Vous avez une super tempête Super tempête qui va Voilà bumper l'adversaire Comme vous pouvez le voir Donc là j'ai déjà 2 charges Hop Et là on va en mettre une 3ème Voilà Tranquille Hop là On va lui mettre encore des dégâts celui là Oh putain j'ai pas genre rien Roh c'est chaud Putain en tout cas ça dash de partout C'est ultra nerveux comme gameplay Réellement Hop là Là je leur ai mis une super charge Vous avez vu ça les bumps C'est un gros merdise je vous assure Donc là un allié a mis une super charge Oh allez j'ai bloqué le coup de tour Donc comme vous pouvez le voir Ça bloque les coups de tour Cette saloperie Donc le Z m'a permis de bloquer le coup de tour Et donc de survivre Enfin c'était pas censé marcher ça au début Ça a été Putain au début c'était pas censé marcher ça Que ça bloquait les coups de tour Oh c'est fort Donc en fait vous pouvez bloquer les coups de tour Avec un Yazoo Chose assez pétée quand même Donc là je viens de le faire Enfin c'est bizarre C'était pas censé être possible Ou alors j'ai halluciné Mais je crois vraiment l'avoir fait Donc là comme vous pouvez le voir J'ai une charge Il va falloir en charge j'ai trois Voilà deux Donc la prochaine va être un super coup Voilà bon je me suis raté Hop on va mettre le mur Voilà ça bloque Putain mais ça c'était pas censé le faire C'est chiant de moi Bon là il commence à jouer le plus C'est chiant Je me suis raté Il y en a un qui a pris une petite bloquette là Oula il y en a un qui a déverrouillé l'ultime Dur Ah ouais d'accord l'ultime ça a l'air un peu fort en fait Oh la la Donc l'ultime vous avez vu En fait il a balancé les ennemis en l'air Une fois qu'ils étaient en l'air Il les a tous Chlachachlac Ah voilà c'est ça l'ultime Entre nous ça m'a l'air Ultra fort Alors je pense pas que la La pénétration armure en pourcent soit super intéressante Le perso en a 50 de base Avec l'ultime Donc voilà quoi Plus de la pénétration flat Je pense que je vais prendre là Là moi par contre faut que je me méfie Ah si je suis level 6 Putain j'ai pas pris mon sort J'ai pas fait gaffe que c'était le level 6 Putain on a un pote qui est trop chaud Il a déjà compris le perso quoi Moi je vous avoue que je comprends pas encore très bien ce qui se passe Hop Là normalement j'ai deux charges Prochaine charge je lui balance ça Voilà Donc c'est comme ça que ça fonctionne Ok Ah là j'aurais bien voulu l'avoir Oula Toi tu veux mon boule Ça se voit Je le dis à ta tête Ouais IG facile Ouais ouais Ah non Non j'ai été qu'nocker Oui Donc en fait le dash Plus vous faites de dash Plus vous faites mal avec le dash Donc c'est vraiment un sort à spammer Ne vous y trompez pas Donc là on va se tuer tout simplement Voilà Bon tant pis Y'a Kinkei qui m'a tue en face Mais tant pis Donc je vais tenter un statique Vu que c'est un perso qui est très basé sur la mobilité Vous avez vu hein Y'a plein plein de dash Donc du coup je pense que c'est un perso qui avec le statique peut faire super mal Surtout que les dégâts de ses coups critiques Si je me trompe pas Sont doublés vers son passif Ah non Critical Strike Chance Doublé Donc du coup là En théorie Au lieu d'avoir du Voilà j'ai 40% au lieu d'en avoir 20 Donc c'est plutôt fort hein Je vais s'imaginer en gros c'est un perso qui va faire full critique au bout d'un moment C'est un peu n'importe quoi je crois Un petit perso ouais Allez facile Easy Ah non franchement le perso est génial à jouer Ah je vous assure c'est très mobile en fait Oh ça fait proc Oh c'est génial Donc le A proc en critique Il proc en fait tous les hit on effect Donc c'est un peu fort Pour le coup là c'est même très 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 fort Donc là si vous voulez troller vos potes Vous mettez le bouclier Tranquil tranquille tranquille Hop là Moins un Moins un Moins deux Hop Tranquille 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 On va pas aller se faire du mal Donc le A proc là hit on effect Il proc aussi des critiques Donc je vous laisse imaginer un peu le bordel au bout d'un moment Là je vais relâcher l'agro Bon là il va se faire défoncer Autant se barrer Bien joué Moray Donc là on les a combo En fait si vous voulez Donc l'ultime j'ai pas bien expliqué Mais alors en gros le A c'est un skill shot en ligne Le Z ça bloque les skill shots Le E c'est un dash Donc le A contre comme une attaque de melee Et le R donc Quand vos ennemis sont en l'air Vous poursuivez en fait le knock up en l'air De une seconde Et en plus vous mettez des dégâts Et en plus vous mettez des dégâts donc Mais c'est uniquement sur les ennemis qui sont en l'air Et vous prolongez en fait le knock De une seconde Donc genre avec des Alistar Des Shogat Des Janna Des Vy Des tout et n'importe quoi Qui knock up en l'air Du Nautilus Et bien il y a de très très grosses synergies sur le perso Le perso je trouve ça plutôt pas mal Après il faut savoir aussi Que le A du champion Hop Donc une technique Qui consiste à stacker en fait Tous ces sorts Sur éventuellement les tanks Ou ce genre de choses Hop Donc là vous voyez Je peux dacher sur un creep Pour aller atteindre mon adversaire Donc là hop On va mettre le petit mur Voilà Vous voyez ça bloque C'est un truc de barge Ça bloque les coups de tour Putain c'est tellement pété quoi Donc vous mettez ça entre vous Et le coup de tour Et vous survivez C'est un peu fort je trouve Quand même Le clan est en train de les défoncer Tout simplement Voilà On les a explosé Hop là On va se tuer un petit coup Ce serait bien qu'il finisse pas là En tout cas franchement les gens C'est super sympa à jouer Ce que j'aime bien en fait C'est que c'est un DPS Core à core certes Mais Il doit réellement rester dans la mêlée Pour servir à quelque chose Et ça je trouve ça cool Parce que Moi personnellement Ce n'est que mon avis Mais je trouve ça très chiant D'avoir que des core à core DPS Assassin Pour moi il y a un réel gameplay DPS core à core Qui Durable en fait Qui doit exister C'est Riven c'est en quelque sorte ça Judir c'est en quelque sorte ça Et j'avoue que ce perso Bah me plaît beaucoup Parce que Il a pas de quoi mettre un énorme burst Directement Il doit d'abord Accumuler des stacks Et ensuite il peut mettre des bursts Assez monstrueux Mais ça nécessite D'accumuler des stacks Donc j'aime beaucoup Et les stacks sont vraiment pas faciles à accumuler Comme vous pouvez le voir Le A a une range ridicule Donc c'est vraiment pas évident quoi Hop Donc en late game C'est des cooldowns ultra courts Là vous pouvez le voir J'ai du 2 secondes de cooldowns Sur tous mes sorts Donc c'est assez kiffant Je vous avoue Hop 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 Moi je suis de la tour Allez Easy Wesh marais Ouf Et voilà Oh je suis mort Dure Bon bah voilà C'était une petite présentation D'Yazoo Mes amis J'espère que vous avez apprécié Donc on l'a fait en arame Ouf Ce qu'il vient de le remettre Ah c'était beau Là vous voyez Il a fait un combo Il a fait un full combo Voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo Je vais vous laisser là pour Yazoo Je ferai d'autres tests bien entendu Ah Donc nous allions finir pas Donc J'y vais finir Donc il faut savoir que le mur s'élargit A chaque fois que A chaque fois que vous prenez des levels du mur Voilà donc C'est une petite info si jamais C'est un peu comme le Ça fonctionne comme le wall d'Anivia Ou le Carthus Voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo On se retrouve pour une prochaine fois Ciao ciao à tous Bye bye